New-Hook a marqué deux buts et trois buts pour Arthur Matthews du côté des Maple Leafs. Exactement, match offensif, c'est souvent le cas, c'est tout un spectacle qu'on a. Encore une fois, cette rivalité qui continue d'offrir aux spectateurs des matchs, pas de grande qualité, mais le spectacle est tout au moins. Deux gardiens de but qui ont eu des hauts et des bas dans cette rencontre et qui sera en mesure de le remporter. Là, on voit Evans qui est là. Ça, c'est surtout pour gagner la mise en jeu et pour prendre possession de la rondelle. Il faut s'attendre à ce qu'il ait changé très rapidement. Voilà qui est fait. Evans s'en va au banc, remplacé par New-Hook. Alors, New-Hook et Doug qui sont là avec Matheson face à Marner, Matthews et McCabe. Toronto en possession de la rondelle. Marner avance, s'en va du côté gauche, ralentit. Marner décide d'entrer, va laisser derrière Matthews. Matthews, toujours le tir et la rondelle revient de l'autre côté. Mickey, la pensée pour Marner. Marner la fête. Marner attend. Beau jeu. Bon bâton actif de la part de Kirby. Doug. Doug qui va remettre à New-Hook. New-Hook à Doug. Il accélère sur le flanc droit. Doug derrière à Matheson. Belle fête. Il se replace. Matheson. Il va revenir en territoire central. Doug s'est remplacé. Suzuki vient de sauter dans la mêlée. Même chose pour Caulfield. Caulfield en disque. Caulfield accélère. Caulfield toujours. Applique les freins. Revaille à partir du coin. Remet derrière à Kayden Gouli. Gouli pour Suzuki. Suzuki patient. Toujours. Suzuki remet à Caulfield. Caulfield à Gouli. Gouli permutation avec Caulfield. Gouli freine. Cherche une ouverture. Gouli toujours. Le tir, ça a été bloqué par Morganoire. Et Toronto qui reprend possession de la rondelle. C'est devenu ça en prolongation. C'est le temps. Possession. Matheson. Se confine. Le tir. Bon arrêt important de la part de Harlan. Matheson aurait pu marquer son quatrième. Aussi Nylander maintenant. Nylander. Arsenaire se rende en coin. Nylander laisse le disque pour Calais. Yankrook. Yankrook derrière le filet. En protection de rondelle. Yankrook. La passe est pour Klimberg. Hésite. Pousse pour Luhmann. Anderson est dans la mêlée. Klimberg envoie derrière à Nylander. Nylander. Se déplace vers le centre. Nylander pour Luhmann. Derrière à Yankrook. On envoie à Klimberg. Très loin. Pas d'espace. Reviens la ligne bleue. Nylander. Fin de tir. Viens chercher le disque contre le filet. Passe vers l'enclave et la rondelle qui va glisser dans le territoire de Toronto. Montréal va apporter des changements. Suzuki au banc. Monaghan vient sauter dans la mêlée. Même chose pour Malte. La passe est pour Tabaris. On envoie au centre. Bonjour, la passe de Harlan. Carponnez la rondelle. Tabaris. La passe. Nylander. Le tir. La ronde. La passe de Harlan. Il vient de voler le map dernièrement à l'une. Une belle façon de se reprendre. Kirby Dock. Entre dans le territoire. La passe pour Monaghan. Monaghan. Le tir. C'est l'arrêt de Samson. Il va chercher la rondelle. Matthew Nibes à le disque. Lui qui aurait pu gagner le match il y a quelques instants à peine. Nibes. Avec Monaghan devant lui. La passe est pour John. Tabaris. Tabaris entre. Tabaris cherche une fête. Nibes est sous l'attente. Contact derrière. Monaghan perd la rondelle. Tabaris. Devant Bourgeois. C'est Harlan qui a fait des vieilles neiges. Accélère. Même chose pour Monaghan. La ronde qui revient au centre. Et Monaghan prend possession de la rondelle. Donc à disque. Donc on tourne le filet. Il tombe. Il y aura une pénalité. Monaghan avec le disque. La rondelle vole dans les arbres. Et les Maple Leafs qui vont être chercés à la suite du beau travail de Monaghan. Hyundai. Le véhicule officiel de la LNH. Bien si ce match demeure encore à égalité. On peut louanger le travail de Jake Allen vraiment. Face à Matthews dans un premier temps. Qui parvient à percer cette défensive quelques instants plus tard. Bonne initiative de sa part. Bonne intervention avec le bateau. Et par la suite va réaliser tout un arrêt face à Matthews. qui n'est pas en mesure de soulever cette rondelle. Il a Allen à sa merci. Il n'est pas en mesure de soulever cette rondelle. Quand il est au bout des bras. Avantage Jake Allen. Et là, avantage canadien en prolongation. Brad Tree Living. C'est son premier match comme directeur général des Maple Leafs. Je ne sais pas si ce sera comme ça toute la saison ici à Toronto. Mais des matchs offensifs, il y en a souvent à Toronto. Il y en a souvent. Mais ce n'est pas ce que tu veux démontrer. Les Leafs ont toute une équipe de hockey, toute une machine. Et c'est de trouver cette balance en continuant à marquer des buts. Mais défensivement, ça doit être meilleur. Un match d'ouverture à la maison. Offensivement, oui, c'est convaincant. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui l'a. Alors, on va se concentrer sur ce que les Canadiens vont faire. Monahan est là avec Suzuki et Caulfield. Dark, donc quatre attaquants pour cet avantage numérique lors de cette période de prolongation. Le Leafs qui gagne la mise en jeu. Et Brody qui va dégager. Est-ce que tu aimes ça avoir quatre attaquants? Oui, surtout à quatre contre trois. Souvent, tu as le contrôle de la rondelle le plus souvent. Puis ça te donne une opportunité. C'est pour Carcel qui entre du côté droit. Il veut remettre vers Suzuki. Rondelle interceptée par David Camp. Camp est devenu un des très bons joueurs en infériorité numérique dans la Ligue nationale. Il vient de le démontrer à nouveau avec cette séquence. Kirby Dark qui transporte la rondelle. Démontre une belle rapidité. Entre à droite. Veut revenir contre le filet. Dark toujours. Permutation avec Suzuki. S'installe au point d'appui. La passe est pour Suzuki. Le retour à Dark. Parfield est à sa droite. Parfield qui bouge. Même chose pour Suzuki. Dark le pressante. La passe à Suzuki. Suzuki qui revient. Moins d'une minute à faire. Dark qui reçoit la rondelle. On envoie Suzuki. Suzuki. Le tir à 1 de Samsonoff. Et tu sais, avec ce jeu, il a toujours l'option de donner la rondelle à Caulfield. Et tout le monde le sait. Il est très, très bon pour vendre son jeu. Pour démontrer ses intentions. Qu'il va lancer. Et on surveille de très près cette ligne de passe. Tu vois Marner qui est conscient que Suzuki est capable d'envoyer cette rondelle de l'autre côté. Même s'il regarde dans une autre direction. Et le Canadien doit emmener des rondelles au filet. Samsonoff n'est pas très confiant. Beaucoup de retours. Des rondelles à la table. Dès qu'une chance amène une rondelle au filet. Les enjeux remportés par Suzuki. Dark à Caulfield. On envoie à Dark. Suzuki en mouvement. Dark à Suzuki. La rondelle qui passe par-dessus sa palette. Suzuki à Monahan. Monahan se déplace. Derrière à Dark. Dark à Caulfield qui change de place. On envoie Suzuki. Suzuki change avec Dark. Suzuki s'avance. Caulfield. Oh, il va rater son tir. C'est dommage. La rondelle libre. Caulfield compte de son emparé. La rondelle qui dévie et qui est conservée par Dark. 18 secondes à faire. Dark qui descend. Dark contourne le filet. Dark envoie Suzuki. Suzuki à Dark. De l'autre côté. La rondelle libre. 9 secondes maintenant à faire. Monahan. Monahan. Monahan avance. Monahan. La passe. Caulfield. Le tir. La rondelle est bloquée. La rondelle qui frappe les grandes protections. On dit 5-10e. Peut-être qu'on va ajuster le tableau indicateur. L'impression qu'il reste peut-être au-dessus d'une seconde. Oui. Selon moi aussi. Avec le temps de réaction. Mais les livres se sont bien débrouillés. Parce qu'on n'a pas donné grand-chose. Je pense que c'est un seul lancé aux Canadiens. Vraiment. Alors qu'à 4 contre 3, souvent, tu vas être en mesure d'ouvrir une ligne de passe. De décocher un tir sous réception. Mais les Canadiens ne vont pas être en mesure de le faire. Puis là, on devrait vraisemblablement utiliser un gaucher. Et tenter peut-être un lancé directement sur le filet. Oui. C'est ça. C'est New York qui prend la mise en jeu. Voyons voir. La rondelle tombe sur la glace et il n'y a plus de temps. Alors, direction. Tire de barrage. Les Leafs qui ont tenu le coup. Lors de cette infériorité numérique. Oui, Jake.